Nous recevons pour vous le commandant Iberia Miogo. Il nous parle de la situation dans les cités universitaires de Burkina. Bonjour mon commandant. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des cités aujourd'hui ? Merci donc de nous donner la parole pour éclairer l'opinion publique sur notre intervention d'hier. Il faut dire que le NG 2013, on a assisté à des manifestations de rue. Les manifestations entreprises par les étudiants consistaient à une immobilisation systématique des véhicules de l'État et à leur conduite dans les cités universitaires. Donc ceci suite à des autres préoccupations qui ont été soumises à leur hiérarchie. Alors, cette situation, nous l'avons observée toute la journée. Et avec la réaction de leur hiérarchie, on s'attendait au moins à ce que, dès hier matin, les propriétaires de ces véhicules, qui sont les véhicules de l'État, puissent rentrer en possession pour continuer leur activité. Et compte toute attente, jusqu'à l'après-midi, ces véhicules ne pouvaient pas être libérés. Et c'est ainsi que nous étions obligés d'intervenir pour évacuer les étudiants de la cité et permettre justement la restitution de ces moyens. Et le binant, à l'heure actuelle, c'est quoi ? À l'heure actuelle, on déplore des véhicules calcinés. Si je me réfère un peu à ce que nous avons donc à Kosodo et à Padua, dans la rue, nous avons 16 véhicules complètement consumés. 16 sont endommagés par brise de vitres et de pare-brise, 13 motos calcinés. Les personnes que nous avons pu interpeller, nous avons interpellé au-delà 40 personnes, dont 6 non-étudiants. Nous n'avons pas enregistré de blessés parmi les manifestants. Par contre, au niveau des forces de sécurité, nous avons enregistré deux blessés assez graves. Liés à quoi ? Liés justement à l'intervention sur le terrain. Ça, c'est pendant l'action. Donc, ils disent qu'il y a des clients blessés, il y a même des supputations sur des cas de décès. Je suis formel sur ce problème de décès. Nous n'avons pas, nous n'avons aucun cas de décès. Des blessés, on peut avoir des blessés du fait donc des gaz. Par l'inhalation, il y a certains qui ont déjà des problèmes respiratoires. Les sapeurs-pompiers ont pu intervenir pour y voir. Mais nous n'avons enregistré aucun cas de décès. D'accord. Mais à l'heure actuelle, quelle est la situation exacte ? À l'heure actuelle, la situation est redevenue normale. La circulation est fluide. C'est comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas leurs moyens aujourd'hui pour pouvoir donc continuer leur activité courante. Et les personnes qui ont été interpellées, quelle sera la suite ? Naturellement, nous avons en face une manifestation non autorisée. Et la loi prévoit qu'au moins avant de manifester, qu'on puisse introduire une demande et que l'autorité puisse accorder son autorisation. La manifestation, c'est pas que c'est un drôle. Mais là, ils sont allés contre cette loi. Et par conséquent, ils seront donc conduits devant le procureur du FASO où ils pourront donc répondre à ces faits. Vous avez un mot à l'endroit peut-être d'un manifestant ? Ce que j'ai comme mot, c'est un appel. Un appel aux manifestants pour que chacun soit responsable d'un commun. Les forces de l'ordre généralement n'interviennent pas pour réprimer. La preuve, c'est que quand nous sommes allés sur le terrain, il a fallu de la communication. Donc c'est facile. Vous avez échangé avec les manifestants ? Les manifestants disent pourtant que vous les avez agressés et c'est pourquoi ils ripostent. Non. Les honnestes diront qu'avant, il y a eu l'approche pour leur demander de quitter. Et il y a eu même des temps, ils sont arrivés sur le terrain 15 heures et l'intervention a été commencée à 16 heures. Donc c'est dit que toute cette période, nous étions donc en consultation avec eux. Et comme nous n'allons pas, pour automatiquement réprimer. Et c'est l'occasion justement de leur dire que la force est là pour toujours accompagner. Ce n'est pas pour nous qu'on nous appelle amourer, c'est parce qu'on est là justement pour faire ce tampon, pour permettre l'acquietude, pour permettre la paix. Et quand on vient, c'est justement cette soumission, ce civisme-là qui permet justement à tout le monde de pouvoir circuler, aller librement mener des activités et donc avoir son quotidien.